Paola Crusoé, c'est une robinsonade. C'est l'histoire d'une famille d'aujourd'hui qui fait naufrage sur une île déserte et donc voilà pour moi c'est un thème magique et je le raconte de nos jours et j'explore comment ça se passe quand une famille comme ça se retrouve un peu coincée tous ensemble et qui réagit comment, qui s'adapte, qui est en réaction et les transformations que ça peut opérer chez les uns et chez les autres. Donc Paola est sur l'île avec son père, son grand frère, normalement sa petite soeur qui au départ est introuvable et une femme qui était sur le bateau avec eux et qui a échoué en même temps qu'eux mais qui ne fait pas du tout partie de leur famille, sachant que leur mère n'était pas en vacances avec eux donc elle n'est pas là. Et tout le monde les croit morts à Paris parce qu'il n'y a pas eu de survivants a priori. La question c'est justement comment ils vont faire pour s'en sortir sachant qu'ils sont coincés, que personne n'est au courant qu'ils sont là et qu'il faut quand même trouver de quoi boire, de quoi manger, tout ça donc au début je me concentre là dessus et puis vient le moment où c'est quand même intenable sur l'île et où il va falloir qu'ils pensent à rallier la terre ferme, le continent. Et puis voilà moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le relationnel en fait en huis clos comme ça entre le père, le fils, le frère, la soeur, les échanges comme ça entre les individus, voir ce que ça provoque comme sentiment, comme frustration. Donc là je suis en train de terminer la série et c'est pas une mince affaire parce qu'il faut tout solutionner. L'idée c'est vraiment de créer une grande belle histoire qui se termine. Je voulais pas un récit fleuve sur un nombre incalculable de tomes donc là oui ma mission c'est vraiment d'arriver à boucler le récit et qu'il ait une belle tenue en fait sur les trois tomes. En fait je suis partie de Vendredi ou la vie sauvage que j'ai adoré quand j'étais enfant, que j'ai lu à l'école. J'ai relu plein d'autres romans sonates parce qu'il y a plein d'auteurs qui en ont écrit notamment Jules Verne qui en a écrit plusieurs donc j'en ai lu plusieurs. J'ai regardé des films qui se rapportaient au sujet et puis après je me suis documentée sur plein de choses par exemple dans le tome 2, alors je veux pas dévoiler mais la mère se retrouve embarquée sur un tonnier donc je me disais il faut quand même que ce soit plausible donc j'ai cherché les itinéraires de pêche des tonniers pour voir si ça collait pour voir s'ils allaient à peu près dans la zone où moi j'avais prévu qu'ils aient fait naufrage et puis puis je me suis renseignée du coup sur comment se passer la vie à bord d'un tonnier enfin tout ça et c'était pour moi c'est important parce que du coup ça donne une crédibilité au récit même si le récit est pas réaliste dans le sens où ça se passe quand même globalement plutôt bien je voulais pas faire un drame pur et dur mais je voulais qu'il y ait des ancrages dans la vraie vie qu'on y croit en fait alors je savais que je voulais en faire trois mais quand j'écris le 1 je savais pas exactement comment se terminerait le 3 mais en gros j'avais quand même ma ligne je savais à peu près sur quoi je voulais me concentrer sur le 1 c'est à dire l'unité de la famille seule avec une inconnue sur l'île sur le 2 je voulais faire vraiment un parallèle entre la famille et la mère qui vivent des aventures qui n'ont rien à voir mais qui qui se rejoignent et sur le 3 j'ai un autre une autre ligne c'est plus justement l'éclatement de la famille ça je sais pas s'il faut que je le dise mais voilà donc donc du coup d'autres d'autres formes de problèmes et d'autres formes de solutions quoi je serais bord de tout j'ai j'ai un petit carnet sur moi dans lequel je griffonne mon scénario mes idées des toutes les formes de recherche que je peux faire sur par exemple la construction de l'île parce que je voulais que l'île contienne plusieurs éléments comme par exemple un marécage un volcan donc je fais des recherches je m'inspire d'îles qui existent je dessine l'île sous plusieurs angles pour être sûr qu'elle qu'elle tienne quoi qu'elle ressemble à quelque chose et puis je jette mes idées je découpe mon histoire je fais tout mon chemin de fer en fait c'est à dire que sur sur une double page je mets toutes mes petites vignettes qui symbolisent chacune une page et j'essaye de créer une ligne dans le récit pour que ben pour que ça monte que ça descende et tout ça donc ça par exemple c'est le chemin de fer vraiment c'est toutes les pages de l'album en fait avec des découpages de scène en scène en fait les premiers jets ça ressemble à ça en fait c'est tout petit c'est des petites vignettes dans lesquelles je découpe déjà toutes les planches avec le nombre de cases à peu près les plans si je veux faire des plans d'ensemble ou des gros plans et tout ça il ya tous les dialogues c'est tout petit c'est illisible à part part par moi je pense et donc je fais ça pour tout le bouquin et une fois que j'ai ça juste storyboard c'est à dire que j'ai toute une version jeté du du bouquin ça c'est le 3 voilà ça c'est le début enfin voilà après je fais un storyboard au crayon et et à l'aquarelle je prends beaucoup de temps à faire ça mais surtout parce que ça me plaît parce que ça pas vraiment de enfin c'est juste pour moi en fait ce que je mets déjà des ambiances colorées je mets déjà déjà beaucoup d'éléments et après je dessine donc je fais tout l'album comme ça et voilà alors paola cruzoé c'est une technique un peu compliqué mixte en fait c'est du dessin crayon et à l'aquarelle donc traditionnel que je scanne et et que je passe un niveau de gris complètement à l'ordinateur et que je recolorise sous photoshop de façon en fait à garder les textures et les masses de l'aquarelle ce qui n'a pas vraiment très de contours dans paola cruzoé et et comme j'arrive maintenant à me servir de l'outil photoshop pour obtenir vraiment le résultat que je veux et ben je refais toutes les couleurs comme ça parce qu'en plus je sais que du coup ce qui est ce qui est important pour moi c'est qu'avant je faisais des dessins à l'aquarelle et une fois qu'ils étaient imprimés ils ne sortaient jamais vraiment exactement comme j'aurais voulu soit parce que le scan n'était pas bon soit parce que j'étais pas bien calibré avec l'imprimeur ça tirait au vert au rouge ou et là avec l'outil numérique je suis calibré et je sais exactement ce qui va sortir j'ai eu plusieurs prix j'ai eu j'en ai eu trois j'ai eu un prix à le prix tibet à trois j'ai eu le prix jean j'en ai quatre j'ai eu le prix jeunesse à marli le prix des enfants et le prix des parents à bouquinville enfin mais ça fait ça fait très plaisir et d'autant plus quand j'ai des parents justement qui me font des retours parce que j'aimerais vraiment que les adultes lisent cette bd enfin je la fais pour les enfants mais en même temps je la fais tout court pour les gens qui ont envie de la lire quoi donc donc ça ça me touche en fait quand les parents mettent le nez dedans ça fait plaisir